Bonjour, avant de commencer abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on parlera de l'actrice Maria Gabriela de Faria Juana Perez dans Chemin de l'innocence. Maria Gabriela de Faria Chacon est née à Caracas. Le 11 septembre 1992, elle est une actrice et philanthrope vénézuélienne de Faria et devenue célèbre pour son personnage d'Isabella Pasquali dans le feuilleton pour adolescent Nicolodeon latin. America Isatékaem. En 2006, de Faria décroche le rôle de Wendy dans la série télévisée RCTV Tukiti, Crécy de Una. De 2008 à 2010, elle a joué le personnage d'Isabella Pasquali dans la série originale Nicolodeon latin America Isatékaem. Il a également participé aux bandes sonores de la télénovella et a été membre du groupe musical Isatékaem. Grâce au succès de la franchise, de Faria s'est imposée comme une idole des jeunes en Amérique latine. En 2010, elle a reçu le prix du personnage féminin préféré dans une série, au Nickelodeon Kids Choice Awards Mexico et de l'actrice préférée, au Me Premium Sneak organisé par Nickelodeon Brazil. En 2011, elle incarne un personnage plus mature après avoir fait une apparition spéciale dans la série originale de Fox latin America Mente en choc, où elle incarne Mara, une jeune femme atteinte de troubles psychotiques. En mai 2011, elle participe au Isat Forever Tour, interprète quelques chansons des bandes originales de la télénovella et fait partie de la tournée du groupe Panorama Express. En 2011, elle faisait partie du casting principal des 2e et 3e saisons de la série Nickelodeon Latin America, Grachi, jouant Milanovoa, une méchante sorcière au pouvoir magique. Fin 2012, de Faria est apparue dans le film colombien elle passait aux deux dans le rôle de Natalia aux côtés de John Leguizamo et Karen Martinez. Parallèlement à sa carrière d'actrice, de Faria a participé en tant que chanteuse à certains de ses projets, bien qu'elle ait déclaré que ce n'était pas une de ses professions. En 2014, elle joue au Venezuela dans la télénovella pour RTI Productions et RCTV Virgen de la Cale, aux côtés de Juan Pablo Liano. De 2015 à 2016, elle a joué dans la série Nickelodeon Yo Soy Frankie. Jouant Frankie Andrade, en 2018, elle a joué Maria dans Deadly Class, une série qui a été diffusée en 2019 et a duré une saison. En janvier 2020, elle a épousé Christian MC Gaffney, avec qui elle sortait depuis la période d'enregistrement de Virgen de la Cale, Chemin de l'innocence. Actuellement, elle est une fidèle défenseur de l'environnement et des animaux. Étant connue pour son véganisme et son activisme en faveur de la conservation. Vie personnelle. De Faria a eu une relation avec l'acteur Eugenio Keller, qui était son premier partenaire. Plus tard, elle a eu une relation avec l'acteur Reynaldo Zavars, avec qui elle a partagé le générique de la série ISATKM. Après presque sept ans de relations en janvier 2020, elle a épousé l'acteur Christian MC Gaffney. David Ouskategui dans Chemin de l'innocence. Dites ce que vous en pensez dans le commentaire. Merci d'avoir regardé. Musique C'est parti. C'est parti. C'est parti.